Et salut tout le monde, je suis sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme ce n'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme, parce que oui, Realme a annoncé un nouveau produit, alors malheureusement que pour le marché asiatique, on n'a pas de date pour l'instant pour le marché européen, ils ont annoncé une nouvelle tablette, le nom c'est la Realme Pad 2X, du coup je vais vous parler de cette nouvelle tablette, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, tous en story, et maintenant c'est parti ! Du coup cette Realme Pad X, c'est tout simplement une tablette entrée de gamme, qui a été annoncée en Chine au tarif de 179€, donc un prix plutôt attractif, bien entendu si un jour elle arrive sur le marché européen, elle coûtera un peu plus cher avec les taxes, maintenant on va commencer par le design, en termes de design, on a un design à la Realme, elle est plutôt jolie, bien entendu on n'a pas des matériaux très premium, mais pour le prix c'est tout à fait normal, maintenant on va rentrer dans les caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 11 pouces avec une définition 2K, la technologie d'écran, on est sur du LCD, accompagné d'un taux d'affraîchissement de 60 Hz, ensuite on a un écran qui est compatible HDR, ensuite concernant la caméra frontale pour faire des vidéoconférences, on est sur du 8 mégapixels. Du coup tout de suite ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas toutes les dernières technologies à bord de cette tablette, mais ça reste quand même plutôt raisonnable pour faire des recherches sur internet, pour des contenus multimédia, donc voilà, ça reste quand même très correct par rapport au tarif. Ensuite parlons très rapidement de la partie photo, parce que c'est vrai que sur le marché européen ça ne nous intéresse pas vraiment la partie photo sur une tablette, c'est plus sur le marché chinois où là on utilise énormément les tablettes pour faire des photos, on a juste un simple capteur de 13 mégapixels. Maintenant en parlant de performance, là c'est ce qui nous intéresse un peu plus, on ne va pas se le cacher, vous aurez le choix entre 4 et 6Go de RAM, comme processeur ils ont choisi un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 695, qui est un processeur début milieu de gamme, j'ai déjà testé pas mal de smartphones avec ce processeur, et on a quand même de bonnes performances pour faire des jeux vidéo, même des gros jeux vidéo, alors il faudra mettre les graphismes dans moyen pour pouvoir jouer sans aucun souci. Du coup vous aurez quand même une tablette qui sera plutôt polyvalente par rapport à son tarif, pour utiliser des applications gourmandes, des jeux vidéo, et surtout aussi ce qui est intéressant, c'est que cette tablette est compatible avec un stylet connecté pour faire du dessin, pour faire des prises de notes, donc on a une tablette qui est encore un peu plus polyvalente, donc ça c'est vraiment un bon point, donc pour les personnes qui veulent une petite tablette pour commencer à apprendre à dessiner sur tablette, ça peut être un bon point, et surtout aussi pourquoi pas pour un étudiant pour faire des prises de notes. Ensuite en termes de stockage, vous aurez 128 Go, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD, donc ça c'est un autre bon point. Ensuite qui est plutôt intéressant par rapport à son tarif, c'est qu'on a un son stéréo, on a 4 haut-parleurs, 2 haut-parleurs à gauche, 2 haut-parleurs à droite, qui nous permet d'avoir un son Dolby Atmos pour avoir une meilleure immersion si vous avez des contenus multimédia sur votre tablette, ou tout simplement aussi pour des jeux vidéo. Ensuite concernant la batterie, on est sur du 8340 mAh avec de la recharge rapide de 33W, et concernant les connectivités, on a de la Wifi 5, du Bluetooth 5 et du Type-C pour le recharger. Du coup mon premier avis sur cette Redmi Pad X, mon avis est plutôt positif, parce que je trouve qu'on a des caractéristiques plutôt correctes par rapport au tarif, je préfère le rappeler, on est à 179€, 230€ sur le marché asiatique, même si un jour elle arrive sur le marché européen, pourquoi pas à 250, 280, ça reste très correct. On a une bonne diagonale de 11 pouces, on est quand même sur une bonne définition de K, alors certes on n'a pas du 100Hz, on est sur du 60Hz, mais ça peut suffire largement pour aider les contenus multimédia, pour surfer sur le web, pour parler avec nos amis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est quand même sur une bonne tablette plutôt bien équilibrée, avec un processeur, un Snapdragon 695, qui est quand même plutôt performant par rapport à son prix, bien entendu. On a un son stéréo, 4 haut-parleurs, qui permet d'avoir un son Dolby Atmos, donc voilà. Je trouve qu'on a quand même des caractéristiques plutôt sympathiques, donc oui, moi je confirme, franchement cette tablette est plutôt intéressante. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir s'il arrive sur le marché européen. Et voilà, la vidéo est terminée sur la Redmi Pad X, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram, lorenzoitech, je me sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.